... Merci de choisir RTI 2, vendredi sur la cité. Ici, l'on parle de famille. On essaie de résoudre quelques problèmes liés à la famille, les jeudis et les vendredis. Hier, vous l'avez remarqué, c'était la femme face au sida. La remarque a été faite et une remarque pertinente, c'est que sensibiliser la femme, c'est sensibiliser le monde entier et c'est faire en sorte que le sida recule de nos cités. Aujourd'hui, nous allons continuer tout en nous intéressant à la fin d'année, comment créer la monie autour de soi pour bien terminer l'année et donc bien commencer l'année suivante. Les chroniqueurs seront avec nous et aussi on aura l'occasion d'en savoir davantage sur les dispositions à prendre sur le plan spirituel pour bien sortir de l'année qui est en cours et bien rentrer dans l'autre année. Donc l'un dans l'autre, on est dans le même sens. L'autre côté, il s'agira pour nous de mettre l'eau à la bouche de tous ceux qui sont friands de week-end et aussi de bonnes choses. Celui qui est avec nous et qui assure ce service-là, ce nom, mon monsieur Nda. Et on va commencer certainement par quelque chose baptisé délice exotique. Nda, bonjour. Bonjour. Ça va bien ? Très bien. D'accord. Depuis un certain temps, vous assurez l'autre côté du plateau, la confection des cocktails. Oui, du cocktail. Du cocktail, c'est ça. Et aussi, moi, j'assure le service ici, sur ce plateau. En tout cas, je me fais fort de servir tous ceux qui sont sur ce plateau. Alors, délice exotique, c'est le nom qui a été choisi pour votre premier produit. C'est ça. Alors, le premier cocktail de ce matin est dénommé délice. Ce délice sera fait ici. Ici, on a la mangue. La mangue qui est pratiquement connue un peu partout. C'est un produit tropical. On en cultive dans nos champs, on en cultive un peu partout. En Afrique, on en trouve. En Asie, un peu dans les endroits vraiment bien chauds, on en trouve. Donc, c'est ce fruit-là qui va nous permettre aujourd'hui de concorter notre premier cocktail. Si bien qu'à partir de ce fruit, on peut retrouver encore tout ce qui est santé, tout ce qui est vitalité et tout ce qui est tonus. Donc, notre premier cocktail ici, ce qui est dénommé ce délice, sera fait ici de jus de mangue, ici de jus d'orange. On aura le jus de citron qui va accompagner. Juste après, on a notre sirop d'orange, sirop orange, qui va accompagner notre cocktail pour donner encore plus de saveur, plus de parfum. Donc, la préparation va commencer. Ça va se faire au shaker. J'ai déjà le jus d'orange et le jus de mangue. J'utilise quatre centré de chaque. Mon jus de citron, juste un trait. Et une fois que j'ai tous ces éléments, mon sirop va accompagner quand on aura fini la première préparation. Ça rentre en composition au niveau de la deuxième préparation. Donc, une fois que j'ai déjà tous ces éléments, je vais frapper. Et c'est généralement en ce moment précis que moi, je m'approche. Oui. Voilà. Alors, une fois que c'est bon, on va passer au verre. Ça, c'est la première étape. Il a signalé que la mangue est vraiment très, 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 un fruit très intéressant. Un fruit qui renforme toutes les vitamines. On a vitamine C, vitamine A. Avec la mangue, on a les bonnes vues, ça corrige la vision. On a les éligo-éléments, tout ce qui est vitamine. Et tout ce qui est aussi des sels minéraux, puisque c'est des fruits qui sont des plantes qui poussent pratiquement sur des sols vraiment très humides. Alors, la deuxième préparation. Là, on a la mousse qui nous donne le signal que le cocktail était vraiment bien frappé. Et c'est une fois que j'ai déjà ces éléments, je vais ajouter mon sirop. Il y a juste le sirop dans le fond du verre. Le sirop orange. Il fait pareil pour le second verre. À chaque préparation, correspond une dose de sirop. Oui. C'est ce que j'ai remarqué. Le sirop, c'est que du sucre. C'est du sucre liquide. Donc, il faut beaucoup faire attention. Plus que les fruits, ils contiennent déjà du fructose, qui est vraiment très sucré. Ce qui est que du sucre des fruits. Donc, il faut faire beaucoup attention pour ne pas que la dose soit aussi très forte par rapport à toutes les personnes qui sont diabétiques. Ou même encore, ne pas préparer son diabète. Voilà. Une fois que c'est bon, après la décoration, on a pris des éléments qui vont participer à la préparation. de la tranche de mangue, voilà mes pailles, qui vont me permettre de déguster. D'accord. Délices exotiques. Oui. Signé Nda. Et ça va très vite avec vous. Et c'est la ruban qu'on fait. C'est propre, c'est rapide. Et je pense que ça met déjà l'eau à la bouche. On peut toucher. Oui. Voilà, l'exercice est le même. C'est pareil. Bref, ça n'a pas changé. Après, ma prochaine question, c'est un peu goûter. On peut goûter, oui. On peut se déplacer avec. Et c'est parti. Merci beaucoup, monsieur Nda. Merci. Le week-end commence bien et très très bien ici, madame, monsieur. On va passer la parole donc à notre premier chroniqueur qui est avec nous pour ce vendredi. Ça fait trois semaines que vous faites une étude ou un travail sur comment sortir, bien sortir de l'année et bien commencer la nouvelle année. On a commencé par créer la monnaie autour de soi, ensuite l'environnement à la maison. Et aujourd'hui, vous allez faire un travail sur un point précis sur le patient ou l'individu. Alors, comment on peut arriver nous-mêmes à nous désenvoûter ou soit une tierce personne. D'accord. Alors, comment est-ce qu'on reconnaît une personne envoutée pour tout commencer ? Oui, il faut dire d'avoir une personne qui est envoutée, elle est toujours malade. Ça, c'est la première des choses. Et c'est quelqu'un qui le plus souvent, il n'est pas de bonne humeur. Il n'est pas de bonne humeur. Et tout ce qu'il entreprend, vraiment, c'est l'échec total sur tous les aspects de la vie, à savoir la santé, au niveau du travail, au niveau de l'amour, tout et tout. Ou soit, les soirs, par exemple, au coucher, cette personne va constater régulièrement la présence d'une personne. C'est ce qu'on appelle le mari de nœud ou le femme de nœud selon le sexe. D'accord. Alors, ça, ce n'est pas dû à autre chose. La mauvaise humeur, les échecs, ce n'est pas dû à autre chose ? Oui, ici, le problème, il faut savoir préciser. Parce que lorsqu'il s'agit d'un envoûtement, c'est-à-dire que là, c'est une tierce personne qui nous a lancé ce sort-là. Ou soit, nous-mêmes, c'est-à-dire les pensées négatives que nous amagasinons en nous régulièrement. Et lorsqu'il s'agit d'un esprit, on ne parlera plus d'envoutement, mais on parlera plutôt de possession. Là, c'est un esprit qui se manifeste en nous, qui prend notre corps et qui nous guise selon sa volonté. Voilà, là, on va parler plutôt de mari de nœud. Ou bien, lorsque nous avons une forte somme, vous allez voir que même si nous sommes seuls dans notre chambre, quand on va compter l'argent et qu'on va déposer, en recomptant, on va constater qu'il y a des biais qui ne sont pas là. Ou soit, même on peut avoir de l'argent et facilement, l'argent sort de manière vraiment inutile. Et on appelle cela aussi avoir la main percée. Et tout cela, c'est des effets négatifs dus à un esprit. Et comment sortir de là ? Voilà, comment sortir de là ? On en a déjà parlé les semaines passées. Et on a parlé de l'encens Kassa. S'il s'agit de la maison, en fin d'année, vous savez, on reçoit tout le monde. Bon, il y a souvent aussi des disputes au niveau de la maison. Il faut arriver à dégager toutes ces zones nocives-là. Et c'est seul par l'affirmation des encens et de l'encens de désenvoûtement qu'on arrive vraiment à dégager ces zones nocives-là. La semaine dernière, on a parlé de l'encens Kassa. Voilà. Kassa qui veut dire maison en espagnol. Ça, c'est pour désenvoûter la maison. La maison. Et maintenant, là, c'est le désenvoûtement personnel. Voilà, maintenant, c'est le désenvoûtement personnel. Alors, ça se fait à l'aide de quel genre d'encens ? Oui, c'est ce qu'on appelle l'encens de désenvoûtement, comme son nom l'indique. Voilà, là, il faut faire un travail de dégagement sur soi-même. Et vous allez allumer l'encens de désenvoûtement et vous couvrez jusqu'au cou. Laissez la fumée vraiment prendre tout le corps, s'imprégner de tout le corps. Et vous allez voir que quand on le fait, au bout de cinq minutes, vraiment, on sent un grand soulagement. Comme vous dites, jusqu'au cou. Voilà, on prend le pain jusqu'ici et l'ascensoire est en dessous. En dessous. Il y a quelque part, très loin de nous et qu'on a la photo, c'est valable. On peut prendre la photo et désenvoûter aussi la personne. Et ces envoûtements-là, ça peut être dur. Peut-être, vous savez, il y a des personnes qui sont tellement négatives, on ne peut pas savoir, on se côtoie. Souvent même, on passe dans des carrés fous où on a jeté des mauvaises sortes, tout ça. C'est des choses qui s'accumulent sur nous. Et à un moment donné, ça devient fardeau. Donc, il ne faut pas attendre d'avoir les symptômes. Voilà, il ne faut pas attendre. Il faut déjà anticiper des seins. Il faut se désenvoûter. Voilà, c'est pourquoi on a parlé aussi des bains des pieds. Ce n'est pas les pieds que les négativités quittent à chaque fois. Donc, les soins, quand on arrive, il faut faire en cette fin d'année beaucoup de dégagement. Ça veut dire qu'on prend du sel, on met dans de l'eau et on prend une autre deux pieds dans une bassine. Voilà, et ce récipient va rester uniquement que pour ce genre de traitement. Et également aussi, on peut faire des bains au niveau du corps avec du sel, du citron. Voilà, mais c'est lorsque la situation est vraiment, quand on s'assoit et qu'on voit que la situation est vraiment nulle. C'est-à-dire que durant l'année, on n'a rien réalisé. On a l'impression que vraiment rien n'a marché. C'est en ce moment-là, on ne fait plus ces petits bains de sel, de jus, de citron. Mais il faut prendre l'ensemble des envoûtements. Là, l'action est encore plus forte. Et on va parler aussi de l'ensemble des exorcistes. Là, comme je l'ai dit la semaine dernière, lorsqu'il s'agit d'un esprit, ici, l'ensemble des envoûtements ne peut pas. Il faut chercher l'ensemble des exorcistes pour le faire. Et pour une grande efficacité, on peut même chercher une bougie de couleur blanche et faire une nevene. Une nevene, c'est une prière qui s'étend sur neuf jours. Et c'est la même prière qu'on fait durant les neuf jours, à la même heure. Voilà, si on a décidé de faire une nevene, c'est-à-dire le matin à huit heures, il faut que nous soyons en position de prière. Et c'est la même prière qu'on fait avec l'encens et plus une bougie blanche. Et le dernier jour, c'est-à-dire le neuvième jour, on va laisser la bougie se consommer complètement. Et quand on fait vraiment la nevene, quand c'est bien fait, vraiment le jour suivant, c'est que nous voulons sincèrement, on l'obtient par la grâce de Dieu. Voilà. Et je vais profiter aussi pour parler d'un autre encens, l'encens amarrante. La plante amarrante, c'est une plante funéraire, c'est une plante, logiquement, lorsqu'il y a un décès, c'est cet encens qu'on doit brûler avant l'entérément et après l'entérément. Mais pour une raison ou une autre, si on n'a pas pu faire ça, peut-être que nous étions vraiment péterpris, il faut le faire en fin d'année pour non seulement le repos de l'âme de la personne, mais pour ceux dans la maison dans laquelle le défunt était. C'est très important et c'est ce qu'on appelle en spiritualité les résidus sushik. C'est-à-dire que c'est ce qu'on ressent lors de la mort, c'est-à-dire les regrets, peut-être qu'il y a les enfants derrière nous, on a de l'angoisse, le stress, etc. Donc, il faut l'encens amarrante pour brûler dans le lieu où la personne vivait et ça dégage toutes ces zones. Quand on ne le fait pas, ça envoie aussi des blocages, ça entraîne énormément de choses. Donc, c'est un encens que je conseille beaucoup, il faut le faire. Et il y a ce qu'on appelle aussi l'esprit de mort. Quand c'est un problème d'esprit de mort, ce n'est pas un encens de désenveloppement ou bien un encens d'exercice qu'il faut prendre. Il faut plutôt prendre l'encens amarrante. Amarrante, c'est tout ce qui est chargé au niveau de tout ce qui est funéraire. Et dans ce cas précis, on n'est pas obligé d'attendre la fin d'année. Oui, on n'est pas obligé d'attendre la fin de l'année. Mais je veux dire par là que durant l'année, s'il y a eu décès, avant de quitter l'ancienne année pour une nouvelle année, il faut au moins la chambre du défunt, il faut arriver à dégager ces zones aussi. Et c'est très important. M. Bamba, notre spécialiste en spiritualité sur ce plateau, le vendredi, pour vous guiller dans le bon sens et vous orienter, en tout cas dans des directions qui vous permettront de pouvoir réaliser vos rêves et de rompre certains liens qui font que vous n'arrivez pas à vous mouvoir. Alors, et puis pour finir, quelques conseils, c'est ce qu'on appelle le feng shui. Le feng shui, c'est une discipline chinoise, l'art de mieux disposer les choses, que ce soit au bureau ou à la maison. Ici, on va vous conseiller par exemple, au niveau de la maison, de dormir toujours en faisant face au nord, ou soit à l'est, ou soit l'angle est ou est. Voilà, et l'angle est, nord, voilà, les trois positions, c'est-à-dire nord, est ou bien nord, est. Ce sont les trois positions qui sont idéales. Voilà, et aussi, il faut éviter de dormir les pieds, diriger vers les toilettes ou bien faire face aux toilettes, parce que là, c'est des négativités que nous captons et ça fait aussi blocage. Voilà, bien noté, en tout cas, bien noté. Merci. Ils seront très heureux d'avoir vos contacts pour de plus en plus d'informations, ou encore des informations détaillées. On vous a, à quel numéro ? Oui, M. Bamba est joigné au 05 88 59 05. 05 88 59 05. Voilà, pour avoir de plus en plus d'informations sur tout ce qui a été détaillé sur ces plateaux. C'est très important, nous, c'est de charger les gens positivement pour que leur quotidien ou encore leurs années soient bonnes. C'est ça. Voilà, il faut absolument... Il faut éviter aussi les pensées négatives en cette fin d'année, et c'est très, très important. Même si on vous dit, non, vous allez mourir, ne croyez pas. C'est des histoires. Soyez, ayez toujours la pensée positive et Dieu pouvoir. Merci beaucoup. Merci. Tout à l'heure, Miss Carole sera là. En attendant qu'elle arrive, ceux qui sont là avant elle seront les premiers à être servis. Je n'ai pas envoyé le verre du docteur Brou, délice exotique, c'est ça. C'est ça, je pense que voilà. Le verre est là. C'est à lui, non ? C'est à lui. D'accord, merci. Merci. D'accord. Docteur, voilà, vous êtes servi. Merci. Très bien. Alors, hier, on a parlé de la femme face au sida. Absolument. Il a été très important de faire remarquer qu'il faut accentuer le combat dans les deux sens. Ne pas pencher d'un côté en se disant que la femme est la mère de l'humanité. Donc, attention, il faut accentuer plus chez la femme. Mais il faut mettre une couche sur la sensibilisation côté femme. Absolument. C'est important. Je suis d'accord avec vous. Pendant longtemps, d'ailleurs, il a été clairement démontré que le sida a été pendant un bon moment et continue d'ailleurs de l'être un obstacle au développement. Et nous savons qu'en matière de développement, dans nos pays, en bas de développement, donc sous-développé, la femme joue un grand rôle. Je pense que que ce soit à la télévision de Côte d'Ivoire ou dans d'autres chaînes, ils ont clairement montré le rôle des femmes. Ne serait-ce que dans le milieu agricole, le milieu rural. Et si ces femmes-là sont affectées ou infectées par une telle maladie, bien évidemment, le développement prend un coup. En tout cas, il a été démontré également que 33 millions de personnes sont infectées du VIH dans le monde entier. Et parmi ces 33 millions, 75% viennent du continent africain et précisément de l'Afrique sub-saharienne. C'est l'Afrique noire en général. Voilà. C'est vraiment alarmant comme chiffre. Oui, c'est alarmant, c'est alarmant. Mais je pense que ce qui est intéressant, tout le gouvernement se soit engagé. D'ailleurs, je vous donne l'exemple de la jeune dame du Burkina, Kafando, parce que c'est public, qui était allée rencontrer en son temps le président Burkina Bé. Lui a dit, monsieur le président, pour que je prenne pause avec vous, il faut que vous me rassurez que le gouvernement Burkina Bé va s'engager dans le combat contre le VIH. Et dans l'article que j'ai lu, effectivement, c'est sur cet engagement que le gouvernement a pris, qu'il a posé en photo avec le chef de l'État. Et donc, je pense que dans tous les pays aujourd'hui, il y a des luttes sectorielles. Le gouvernement a créé toutes les structures nécessaires pour qu'on puisse faire face à cette pandémie. Et qui, Dieu merci, en Côte d'Ivoire, on était à 10%. Aujourd'hui, on est à 3,4%. Ça veut dire que le combat porte, mais il ne faut pas baisser les bras. Voilà. Vous avez été nombreux à réagir hier à ce sujet-là, femmes face au SIDA. Croyez-vous que les femmes tiennent compte des campagnes de sensibilisation contre le SIDA ? Vos réactions ont fortifié l'ensemble des personnes ayant préparé cette émission. On vous repasse ici les temps forts, mais en attendant, on vous présente Miss Carole Conant. Bienvenue. Merci. Ça va bien ? Ça va très bien, merci. Vous n'avez pas de délices exotiques. Je passerai le tour au prochain tour ? Au prochain tour, hein ? S'il y a un prochain tour, on s'arrangera. Il y en aura, hein ? Monsieur Nda est très gentil. Il y en aura, hein ? D'accord. Voici ce qui a été dit en substance sur ce plateau hier. On revient tout de suite. Le SIDA ne devient plus, en fait, un frein catégorique. Mais quand il est bien encadré, quand on connaît son statut, quand on peut se faire encadrer par les services qui s'en occupent, on peut gérer et puis avoir toute une vie. Donc, construire son avenir. Voilà, des enfants qui vont à l'école, qui essayent d'avoir certaines activités et tout ça. Et on peut dire qu'ils sont inclus dans la société. Il est bon pour des mères, pour des femmes, pour des épouses et tout ça, de pouvoir quand même ouvrir leur entendement à ces choses. En fait, le sujet, le sujet d'actualité passé, c'est le problème aujourd'hui, c'est la femme. C'est la femme. Tout est autour de la femme, hein ? À ce moment, je ne peux pas la dire, moi, je n'ai plus d'un chef qui dit à ça, c'est pour ça que j'ai gagné l'aliment. Et puis, bon, moi, je suis là avec un nom, ça, je n'ai plus ma situation, je n'ai plus à ce sujet de me mettre avec le sang, je suis au produit, c'est comme moi. Et puis, je n'ai plus à ce sujet, je n'ai plus à ce sujet, je n'ai plus à ce sujet. Vous savez, en matière de partenaires sexuels, en Afrique, les hommes sont les personnes qui ont le plus de partenaires sexuels. Ça, c'est prouvé, c'est socialement ou culturellement acceptable. Et donc, il est évident que lorsqu'une femme, un homme est séropositif, la tendance à partager est grande. Parce que quand on n'est pas fidèle, qu'on se retrouve avec deux, trois, quatre, cinq femmes, et ça existe, même dans certaines religions, parce que la religion autorise, ça expose davantage. C'est vrai que quand c'est une femme, c'est un enfant, c'est la descendance. Mais en tout état de cause, je crois que les conséquences ne me paraissent pas être beaucoup plus graves. Il faut mettre la pression des deux côtés. Il faut mettre la pression des deux côtés. Voilà, ça a été dit tout de suite et on remet une couche. Carole, pour terminer avec ce chapitre de la femme face au sida, qu'est-ce qu'on peut dire pour que ceux qui n'ont pas suivi hier puissent en tout cas prendre note aujourd'hui ? Alors, pour terminer avec ce sujet, ce serait peut-être de revenir sur la place d'éducatrice que la femme a. On en a un peu parlé hier. Et il faudrait que les femmes soient au courant de ce qui se passe dans le monde. Dans ce cas-ci-là, on a parlé du sida. Il n'est pas question d'avoir tout un bagage de la connaissance ou les antirétroviraux et tout ça, mais il faut savoir les mots de prévention. Il faut savoir comment faire un enfant, même quand on est malade, un enfant qui ne l'est pas. Il faut avoir l'honnêteté intellectuelle, de demander aux sages-femmes, de demander aux services de santé qui s'en occupent, de connaître les choses comme elles sont, comme elles doivent être. Surtout, comme je l'ai dit en début de propos, parce qu'on a un devoir d'éducation pour pouvoir donner la bonne information aux enfants. D'accord. Docteur, vous avez dit qu'il faut vraiment suivre les deux genres, l'homme et la femme, si c'est clair. Mais il faut toujours continuer à sensibiliser. Madame... De Jacques Villiers ? Oui, de Jacques Villiers. Elle a donné des clés intéressantes et il est toujours utile de répéter cela. Elle a constaté sa sérologie. Elle a quitté son homme qui n'était pas dans le même cas. Elle allait chercher un homme du même genre, donc qui était atteint du VIH SIDA. Elle a un enfant aujourd'hui qui se porte bien, qui n'est pas atteint du SIDA, etc. Donc je veux dire que la sensibilisation peut nous herder à sortir l'épine du pied de certaines personnes. Oui, je suis d'accord. Je ne peux pas le mettre du tout en cause, la sensibilisation des femmes. Je pense qu'une femme sensibilisée, c'est toute une famille. On est d'accord sur le principe. Donc il faut continuer, il faut continuer à mettre la pression, il faut continuer à encourager les femmes à s'engager un peu partout dans le monde, en Côte d'Ivoire. Les femmes sont en première ligne et il faut maintenir la pression pour que d'ici les années ou les décennies à venir, on puisse, à défaut de bouter le VIH SIDA, nous puissions au moins réduire encore, c'est-à-dire moins de 3% le taux et ainsi de suite. D'accord. Docteur Brou et Miss Carole Conant pour aujourd'hui lancer la balle d'essai d'un autre sujet que Miss Carole va nous présenter tout de suite. Nous allons vers les fins d'année. Il faut absolument rentrer dans la nouvelle année de la façon la plus intéressante possible. M. Bamba vient de donner le ton tout de suite. Je vous ai vu de l'autre côté dans le long. J'étais d'accord avec lui qu'il faut absolument créer de la harmonie autour de soi pour sortir de l'année et rentrer dans la nouvelle année. Oui, je pense que c'est très important Mohamed. Je suis depuis quelques années les émissions qu'Eva fait ici avec Docteur Brou. J'ai remarqué cette tendance-là chaque année à revenir sur l'importance d'un bilan en fin d'année et surtout sur les nouvelles dispositions, les nouvelles aptitudes dont il faut se parer pour pouvoir commencer l'année. Je pense que c'est... Il ne faut pas omettre cela et se dire chaque année c'est la même chose. Moi j'entends ce genre de réflexion-là. Si je ne vais pas poser la même question. Oui, chaque année c'est la même chose. On fait les mêmes bilans. Chaque année on fait les mêmes bilans, les bonnes résolutions et on retombe là-dedans. Vous avez une explication à ça ? Non, moi je pense que c'est un exercice qui est peut-être redondant, qui revient très souvent, mais c'est un exercice qu'il faut pratiquer. Au même titre que la sensibilisation. Tout à fait, voilà. Il y a la dame la dernière fois qui s'est plainte, je reviens encore sur elle parce qu'elle m'a vraiment marqué. Ah, vous l'avez dit. Elle s'est plainte, oui. Elle a dit ce qu'elle pensait, c'est vrai. Mais elle s'est plainte parce qu'il y a trop de sensibilisation sur les sida et tout. C'est vrai que ça peut être tapageur, ça peut être redondant, mais chaque année on a une nouvelle année qui vient. Chaque année il y a une année qui se termine. Donc on ne peut pas dire, la l'année dernière ça n'a pas marché donc ça ne va plus jamais marcher. Non, la vie c'est de l'espérance, c'est de l'espoir, c'est toujours se donner une nouvelle chance. Chaque matin quand on se lève, on fait pratiquement la même chose. C'est parce qu'on se donne cette chance-là d'aller de l'avant. Donc c'est pas parce que ça n'a pas marché cette année, que nos bilans, nos résolutions, ce qu'on a pris pour nous, c'est pas parce que ça n'a pas marché que l'année prochaine on va pas se donner les armes pour bien commencer cette année-là. Et la bonne raison c'est que chaque année il y a de nouvelles couches de personnes matures. Tout à fait. Voilà. Donc des nouvelles couches qu'il faut sensibiliser, qu'il faut avoir avec soi pour bien avancer. Alors l'idée de faire un bilan en fin d'année, la question peut paraître bête, mais cette idée vient d'où, par exemple ? Oui, ça vient du constat de la vie de tous les jours. On s'est rendu compte que, et on l'a dit plusieurs fois ici, c'est vrai que jusque-là je disais souvent que la plus petite entreprise c'est la famille, mais je mets encore que la plus petite entreprise c'est soi-même. Donc une entreprise pour qu'elle aille de l'avant a besoin de faire le bilan. Tout à l'heure vous avez posé la question de savoir pourquoi toujours on revient sur les mêmes choses. D'abord c'est la nature humaine, chaque fois il faut en faire, tant qu'on vit, il y a de l'espoir. Mais à côté de ça il y a la question qu'on se pose savoir, est-ce que nous utilisons les éléments réels de notre bilan ? Parce que j'ai l'impression que, on le dit comme ça pour dire, bon c'est la fin de l'année, j'ai fait mon bilan, mais en réalité, est-ce que nous allons en profondeur, est-ce que nous nous interrogeons réellement ? Parce que souvent dans nos échecs, c'est les autres. Donc en général quand on en fait de faire le bilan, c'est un constat personnel. Quand on fait un bilan de fin d'année, on a tendance à dire, c'est Quadio, c'est Akissi, c'est enfin tout ce que vous pouvez imaginer qui est la base de mes problèmes. Mais tant que vous allez procéder de cette façon, c'est sûr que dans 12 mois vous reviendrez à votre point de débat, peut-être que vous allez réculer. Le bon bilan, l'idéal que j'ai appris avec le temps, c'est le bilan personnel. Où on se pose la question de savoir, pendant les 12 mois de 2013, quelle a été ma part de responsabilité dans ce qui a marché et dans ce qui n'est pas marché. C'est le point de départ du succès. Parce que le succès, la base du succès, c'est d'abord nous. Autre élément que je voudrais aborder, on entend parler de famille. Vous savez, le plus grand besoin, c'est l'amour. Nous devons faire en sorte que d'y ait l'amour. Je voudrais paraphraser quelques phrases, quelques pensées de la mère Thérésa, qui disaient que les sans-abri n'ont pas besoin seulement que d'abri, mais aussi d'amour. Que ceux qui ont fait n'ont pas besoin seulement que de la nourriture, mais d'amour. Mais l'amour commence dans la famille. Et c'est sûr un point essentiel sur lequel il faut mettre le bilan. Parce qu'il est évident que si nous terminons l'année que nous rentrons dans les nouvelles années avec des tensions de famille, c'est la base de notre sécurité. C'est la base de notre bien-être. Quand ça ne va pas à la maison, je suis désolé d'entendre des personnes qui pensent se sentir mieux dehors, qu'à la maison, ça veut dire qu'il y a problème. Parce que je préfère commencer à bien me sentir à la maison, dans mon voisinage, et puis de façon excentrique. Mais si à la maison, je ne me sens pas bien que c'est dehors, dans mon bilan, je dois me poser la question, qu'est-ce que j'ai fait pour qu'il y ait la paix, l'amour dans mon famille. Et ça obéit à un schéma, faire son bilan et aussi créer l'harmonie autour de soi. C'est le sujet du jour, madame, monsieur, 22, 42, 54 et aussi sur la toile, 3xw.facebook.com. On garde le contact. Créer l'harmonie autour de soi pour bien terminer l'année et bien commencer l'année nouvelle. Comment créer l'harmonie autour de soi pour bien terminer l'année en cours et bien démarrer l'année nouvelle. Vous aurez l'occasion en tout cas d'avoir votre part de parole ici sur ce plateau. Et aussi, Miss Carole Conant aura l'occasion de nous schématiser tout ça parce que c'est vrai qu'il faut créer l'harmonie autour de soi, mais ça part sur une base. Il y a une façon d'élaborer tout cela pour ne pas échouer. Parce qu'en cherchant aussi à créer l'harmonie, on peut créer cette friction aussi. Ça, ce n'est pas du tout à oublier. On va à l'autre côté trouver M. Nda qui aujourd'hui a choisi de nous faire des spécialités à partie des manques. Là, c'est la mangue frappée, M. Nda. Oui. Alors, notre deuxième cocktail ici se dénommait mangue frappée. La mangue frappée, c'est le jus de mangue, plus additionné à d'autres jus, passé au shaker et servit dans un verre qui nous donne ce nom mangue frappée. Donc, la première étape, c'est le jus de mangue, 400 litres. Ici, le jus de poids, 400 litres dans un shaker. Le jus de goyeuve, 400 litres également dans un shaker. Le tout accompagné d'un sirop de framboise. Le sirop de framboise a cette coloration qui va nous donner un trait.